... Comme vous le dites, c'est la première session du Conseil départemental de Saint-Louis. Vous savez que la loi prévoyait à la première session l'installation des commissions. Nous avons donc sacrifié à cette formalité en montant les commissions statutaires prévues par le législateur, mais également les commissions techniques que nous avons proposées à l'Assemblée et que l'Assemblée a bien voulu enterriner. Le deuxième point de l'ordre du jour portait évidemment sur l'examen du budget. Vous savez que nous venons de mettre en place un Conseil départemental ici pour la première fois, un Conseil départemental à Saint-Louis, à Podore et à Daganan, et lesquels succèdent à l'ancienne région qui était là. Évidemment, c'est en cours d'année. Il a fallu, après la dévolution du patrimoine de l'ancienne région aux trois départements et le redéploiement du personnel, il était important et urgent qu'on se retrouve ici pour voter le budget transitoire qui nous permette de franchir les deux prochains mois en attendant de commencer l'année 2015. C'est donc à cette seconde formalité que nous avons sacrifiée, c'était le deuxième point de l'ordre du jour, avant enfin de finir, comme d'habitude, par les questions diverses. Je l'ai dit, nous n'avons pour l'instant reçu que les fonds résiduels de l'ancienne région. Malheureusement, nous avons été, si nous avons eu la chance d'avoir un siège déjà opérationnel, équipé, etc., nous avons en contrepartie hérité de la portion congrue des actifs financiers de l'ancienne région, puisque malheureusement, ces fonds ont été répartis sur la base du critère territorial, et comme vous le savez, le département de Saint-Louis a presque 5% sur la superficie de l'ancienne région de Saint-Louis, par conséquent, nous avons reçu la portion congrue. Et ce budget s'équilibrait globalement autour de 50 millions, dont la plupart, autant presque 47 millions, étaient déjà des dépenses engagées du temps de l'ancienne région, soit pour construire des salles de classe, soit pour refaire la peinture du lycée Fédernes. Par conséquent, nous avons tout simplement préféré les reconduire, alors surtout que les marchés étaient, les opérations étaient déjà conduites, les marchés remportés, et presque en voie d'exécution, presque en début d'exécution. Nous avons préféré les contenus comme ça. Et pour le reste également, nous avons reçu à peu près la moitié pour le fonctionnement. Mais comme également, nous avions dit à l'époque que nous, nous voulions garder l'essentiel de l'ancienne équipe du conseil régional, parce que d'abord, c'est des gens, nous étions ici, ils ont toujours été loyaux avec nous, mais surtout, ça pose des problèmes de famille, ils sont là, ils ont leurs familles qui vont à l'école, etc. Ils ont des engagements ici. On ne pouvait pas valablement songer à les envoyer à Daganan ou à Daganan. Alors surtout que nous étions contents de pouvoir bénéficier et nous reposer sur leur expertise, qui est avérée et dont ils nous ont fait la preuve depuis longtemps. Nous les avons gardés. Mais évidemment, quand nous les avons gardés, ça implique des salaires également. Et donc nous avons budgétisé sur ces 25 millions, pratiquement également, l'essentiel est censé couvrir les salaires des travailleurs qui sont là jusqu'à la fin de l'année. Donc globalement, nous n'avons pu dépenser ici qu'autour de 3 millions. Mais je rappelle que ça s'agit d'un budget transitoire. Nous n'avons pu dépenser que 3 millions et nous les avons consacrés au moins de déplacement des conseillers pour leur permettre déjà de travailler, notamment le carburant, et également à payer les factures de téléphone qui étaient en souffrance pour pouvoir être rétablies et pouvoir être entrés en contact avec le monde entier. Donc il n'y avait pas grand chose dans ce truc. Nous avons appris qu'il est prévu une aide du gouvernement pour permettre aux collectivités locales de franchir la période de soudure jusqu'à la fin de l'année. Nous attendons de voir comment ça va évoluer et si d'aventure ça devait arriver, à ce moment-là, nous convoquerions de nouveau comme l'avait annoncé le conseil pour en discuter. Disons, il y avait un peu de frivolité, notamment en ce qui concerne nos partenaires français. Je dis frivolité, peut-être que j'aurais dû choisir un terme plus adapté. Mais en tout cas, depuis qu'ils ont appris que l'acte 3 de la décentralisation était dans l'air du temps, ils étaient un peu dubitatifs. Parce que jusqu'ici, c'était une coopération de région à région, alors que nous, ici, les régions sont en train de disparaître pour laisser en place les départements. En France, peut-être qu'il va y avoir du changement, ils ont exactement prévu le dispositif inverse, de faire disparaître les départements et de les regrouper et de faire même moins de régions. Donc, ils étaient anxieux de savoir avec quel partenaire ils allaient pouvoir traiter et avec également sur quel pied ils pouvaient danser, si je pouvais employer cette expression triviale. Alors, moi, dès mon entrée en fonction, j'avais écrit à l'ensemble de nos partenaires pour leur manifester notre volonté de continuer cette coopération et leur dire que nous étions disposés à étudier avec eux les modalités pour le faire. Et d'ores et déjà, nous avons reçu, parce que cette semaine, nous avons eu la présidente de la commission chargée de la coopération internationale de Midi-les-Pyrénées. Elle a été là, nous avons eu des discussions fructueuses. Elle nous a expliqué, effectivement, qu'ils avaient un peu de soucis avec ça, mais que maintenant que les choses se sont stabilisées, il n'y a pas de problème. Ils sont tout à fait disposés, ils nous assurent qu'ils sont tout à fait disposés à continuer cette coopération et nous aurons espéré que ce sera le cas également avec nos autres partenaires, notamment le Nord-Pas-de-Calais, notamment, également, Ronald et puis également les Belges de la Wallonie-Bruxelles. Vous savez que la réforme a été créée sur nos partenaires, surtout pour eux, parce que pour eux, les régions françaises, ils ont coopéré avec les régions sénégalaises. Quand ils sont, les régions sénégalaises, ils ne sont pas en train de faire. Et ils sont dans le processus inversé, ils ont été supprimés maintenant les départements. Donc, ils ne savent pas qui sont négociés, qui sont les interlocuteurs ici au Sénégal. Donc, nous, quand ils sont arrivés, les membres de leur partenaire, ils ne savent pas celui-là, mais ils ne savent pas la tient. Ce qu'ils nous font aussi, c'est qu'ils peuvent les aider, c'est qu'ils ne peuvent pas y avoir. Et comme vous avez coopéré avec le territoire du Saint-Lieu, comme Podore, Daganat et Narniao, nous ne leur avons pas, nous leur avons des précautions, nous nous allons les régions, parce que c'est pour ça que nous nous permettons aussi, nous allons les préserver, Vous savez, nous avons déjà fait une coopération et puis nous aussi, si vous voulez négocier avec quelqu'un d'autre, vous dites ce que vous voulez. Alors, quand on est venu ici, nous avons déjà fait un peu de temps, parce que Midi-Pyrénées, la semaine, on est venu ici. Nous avons dit qu'on est venu à leur région. Il n'y a pas de soucis qu'il y a de l'autre. Nous savons que c'est bon et qu'il y a de l'autre. C'est facile, c'est facile. Nous aussi, nous travaillons, à l'heure où nous sommes, dès que nous nous permettons, on a donné une délégation de nos présidents pour visiter les partenaires pour y avoir une seule coopération. Nous avons de mettre une croix sur nos indemnités, les indemnités du secrétaire général, les indemnités des étriques, en attendant, nous avons des fonds, mais pour l'instant, on a préféré consacrer ça à la mobilité des conseillers, pour les représentants. Donc, c'est ce qu'on a dit. Nous sommes représentés dans les réunions, dans les déplacements, nous pouvons les appeler sur le carburant quand nous sommes venus, avec l'Ithedès aussi. Pour les conseillers régionales, il faut que nous devons aller sur les téléphones. Donc, moi, je suis le deuxième chef de vie. Maintenant, l'électricité et l'éclairage du bâtiment, parce que nous avons les courants. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !